smashville c'est particulier comme comme map choisi par c'est particulier parce que du coup c'est une map qui est toute petite donc forcément le stage control va être particulier pour enfin particulièrement important sur ce sur ce match et et ce qui se passe c'est que bien sûr que j'ai mis winner final pour qui tu me prends allez c'est parti messieurs dames nous allons pouvoir démarrer bastos contre altek wario contre zelda ovni contre rbt lyon contre grenoble et encore plein de match up différents dans un seul match bref et ça continue et ça commence déjà pardon avec évidemment les bonnes phases de bonnes phases de contrôles et bonnes phases de combats avec up throw up air évidemment ça fait ça fait le taf avec ce wario qui en l'échelope et c'est forcément de faire les petits nerfs et se trouvent les petits perles enfin leader pardon ça mais 86% quand même c'est plutôt pas mal on garde le contrôle du stage pendant très très longtemps avec cette bave on va peut-être aller confirmer la stock 11% non ça sera pas encore le cas mais c'est par contre on continue de mettre une sacrée pression à altek avec cette back air et après c'est pas grave on roucane le contrôle du stage avec ce dernier donne trop pardon ok du côté de bastos par contre on se laisse pas faire évidemment on se sert du grand nombre de pourcentages de son adversaire pour reprendre le contrôle du stage parce que ça envoie beaucoup plus loin c'est utile en effet le petit nerf 65% bastos c'est plutôt pas mal ok là par contre et c'est ce que j'ai dit c'est ce que j'ai dit très très bien vu cette stock c'est ce que j'ai dit le contrôle du stage il se joue à rien et si vous avez le contrôle du stage ça c'était bien vu ça ça c'était très très bien vu bastos qui se sert excellent oh la la mais attendez mais le revenge kill arrêtez les deux joueurs qui vraiment se mettent des énormes patates de forain pour récupérer pour récupérer leur stock vraiment ils se enfin comment vous dire que genre vraiment ça rien à voir avec ce que vous avez vu sur les games précédentes avant il leur fallait il leur fallait littéralement genre une minute leur fallait littéralement genre deux minutes pour récupérer une stock la haltec il en a fallu une pour en récupérer deux avec top four smash on va peut-être aller confirmer la game le side beat qui va pas pouvoir se passer mais c'est pas grave il y aura le spike haltec qui a été exemplaire exemplaire sur ces games comment vous dire que bastos au début il a vraiment laissé aucune chance vraiment bastos il a vu vraiment il a vraiment dû laisser aucune chance à son adversaire en mode vas-y mais que je garde le contrôle du stage tu vas jamais pouvoir revenir à haltec il a trouvé une solution haltec il a trouvé une solution je crois que c'est je crois que c'est tonne en city mais trop une solution et et boum et boum la stock et boum la prise deux fois le rivet de skill qui était exemplaire et comment vous dire que ben franchement bah bravo bravo haltec il trouve vraiment des excellentes options contre ce contre ce bastos qui malheureusement n'a pas trop eu son mot à dire sur les sur la game restante une game qui s'est réglé en moins de deux minutes enfin en deux minutes par vous on va pouvoir remonter évidemment voilà parce que la très très bonne téléportation pas zelda une très bonne téléportation ok et c'est qu'il va vite la moto ok bien vu ça on réflecte on réflecte la moto pour pas se faire avoir le chevalier qui a vraiment déjà défendu sa princesse contre cette moto évidemment on continue de garder le contrôle du stage c'est cette bille qui va peut-être aller chercher la stock et qui va très très loin pour récupérer bien vu ça encore une fois c'est la deuxième fois troisième fois pardon que haltec récupère la stock en tout simplement tout simplement plaçant le spike sur son adversaire évidemment ce job qui valait continuer de mettre les stocks mais bastos qui se laisse pas faire avec cet énorme coup des brûles c'est énorme c'est énorme dash attaque qui est largement suffisante pour récupérer des stocks mais pas à ce pourcentage là 97% ça commence à devenir un tout petit peu compliqué pour haltec parce que là l'écart se resserre petit à petit pour bastos dès qu'ils voient là qu'ils continuent de mettre et d'essayer de mettre des petits gratter des petits pourcentages comme ça comme ci comme ça ok par contre on se prend pas la moto évidemment parce que on se les prises dans le dans le chevalier et attention quand même ce fort smash qui va mettre 67% malheureusement basse ce qui ne fait pas de très des excellentes recoveries et ça lui coûte des pourcentages et ça lui coûte des pourcentages attention évidemment la téléportation va extrêmement loin ok d'achat d'attaque pour ne pas pouvoir qu'il n'y a pas plus qu'il n'y a pas plus touché un petit peu dommage la tête qui a fait qui commence peut-être à mourir dans le désavantage pas du tout par contre excellente dieu sur cette sur cette téléportation ça c'est vraiment très très bien et bah car il va confirmer la stock mais par contre ça commence à devenir très très problématique pour ce bastos qui essaie de peut-être placer un set up off là dessus il place pas mal de haper 60% qui ont été grattés en moins de 10 secondes par le joueur de la team ovni le genre de le genre de genre de grenoble qui réussit à placer le set up off sur un adversaire malgré ces 111% ces 111% qui peuvent résulter d'une juste un lightning kick un pied bouche un fer de zelta qui pourrait être largement suffisant pour récupérer la stock ou bien pour un smash tout simplement ce sera largement suffisant pour récupérer la stock évidemment on est sur la stock pour les deux joueurs 38% du côté du côté d'Altec ça commence à devenir un tout petit peu compliqué pour le joueur de la rbt qui en a un petit peu certainement à la qu'est ce qui est de ceux de ce biker qui court partout qui saute partout avec sa moto et qui aimerait peut-être récupérer la stock ou manger son adversaire avec son neutral b ok évidemment voilà ce neutral b dont je vous parlais ça sera pas suffisant ou pas ce backer le backer sera pas suffisant il va pas te voir toucher évidemment il y aura le upper par contre qui va mettre 92% 82 fort smash 103 du côté ça commence à devenir vraiment très compliqué on a fait peut-être le neutral b un petit peu tôt mais il y aura quand même la technique qui va être largement suffisant on est à 2 0 pour Altec encore une game pour accéder à la grande finale et tout simplement envoyer son adversaire en loser final si je dis pas de b oui c'est loser final loser final du coup et puis écoutez on on verra bien ce que ça donne on retourne sur cette fameuse ville et son centre-ville le village et la ville et la cité le fameux le fameux titre non c'est pas un titre bref on s'en fout la moto encore une fois on essaie d'engager avec la moto le plus possible une map qui est très très grande toned city et franchement bastos qui se sert vraiment très très bien des plateformes évidemment le commande grab qui est très très fort sur la plateforme en haut à droite enfin sur les plateformes en haut aux extrémités ça marche toujours très très bien pour récupérer pour récupérer les récupérer les enfin le pardon faire le commande grab et peut-être tuer en early la stock notre adversaire en early évidemment par contre ce nerf hacker qui va être exemplaire et qui va tout simplement récupérer la stock du haut des 90% de d'altek qui malheureusement peut-être commence à prendre un tout petit peu de retard dans cette dans cette partie fort smash qui va pas pouvoir passer bastos qui continue de mettre une sacrée pression avec pas mal de nerfs et paire à 41% à tech qui est un tout petit peu marron qui va certainement se faire avoir sur ce dernier il va peut-être pouvoir remonter bien plus encore une fois on va pouvoir remonter encore une fois bastos qui ou par contre il a oui fait complètement ce il a bifi complètement ce sub et il n'a pas pu il n'a pas pu convertir quoi que ce soit le malheureusement le fer qui va pas pouvoir se connecter le fer qui va pas pouvoir connecter malheureusement sur cette fin les ligny qu'en tout cas il va pas toucher le sweet spot ça va être compliqué on a tenté le neutral b aussi ça va pas être ça ça va pas marcher pour le coup et là pour le coup bastos qui est vraiment exemplaire on s'en rappelle de la game de la première game qui l'a fait tout à l'heure contre al-tech et qu'al-tech l'avait gagné et c'est ça aurait pu mieux se passer malheureusement mais al-tech quand même pardon bastos qui est toujours en avantage qui peut qui garde toujours le contrôle du stage malgré la stock qui vient de perdre il est toujours en avantage en effet il continue de mettre une pression à son adversaire à 140% al-tech qui a besoin du contrôle du stage pour se faire entendre et malheureusement encore une fois il se fait avoir sur ce commande grave le neutral b qui va littéralement s'imposer face face à al-tech la princesse d'hyrule qui a un petit peu du mal à se faire qui a un petit peu du mal à se faire croquer par le joueur par le par le joueur par le joueur de bastos par le biker le créateur de mini jeu et de nombreux titres que wario que wario possède durant sa haut bien vu par contre le chevalier qui va simplement mettre les dégâts qu'il faut dans le throw peut-être un lightning kick on attend un peu on delay non il y aura le force match pour essayer de bait attention quand même à ce haut b malheureusement qui a été très très mal placé qui a été un petit peu dommage parce que forcément ça laisse la fenêtre ouverte à bastos pour récupérer la stock et du coup bastos emmène son adversaire en game 4 et du coup tout est encore possible pour bastos tout est encore faisable on peut largement aller chercher la game la dernière game la cinquième game pour le pour le joueur de la team ovni en tout cas c'est tout le mal qu'on lui souhaite apparemment ça part sur un grand yoshi story ça c'est intéressant alors juste oui c'est cool parce que du coup c'est là c'est quand même la map avec le le plafond le plus bas ce qui veut dire que que l tech va très certainement pouvoir placer peut-être un upper bien un père bien placé ça pourra tuer beaucoup plus facilement donc on verra ce qui ce qu'il en est on verra ce qu'il en est pour c'est pour c'est pour ces deux pour ces deux joueurs qui continue voilà qui qui ne qui s'arrête qui franchement qui se maintient à son plan de jeu et qui continue de placer des uppers comme on disait ça pourrait tuer très très tôt cette histoire on est à 84% et tout simplement avec sa téléportation on est à toujours à 0% et ce sera largement suffisant du haut des 100% de bastos pour récupérer la stock mais bastos qui de son côté bah il coûte il renvoie l'appareil à son adversaire tout simplement il essaie de placer les l'appareil malheureusement c'est pas ça qui va pouvoir passer les 80 40 pas pardon 80 40% 43 du côté de cette zelda évidemment la plateforme qui va pouvoir aider notre ami notre ami altac à tout simplement se remettre tranquillement de ce b mal placé le semi qui va pouvoir toucher évidemment sur le 92% et ce chevalier qui va être impardonnable pour bastos et bastos qui aura besoin d'utiliser toute la magie noire qu'il possède dans son personnage et tout et tout vraiment des arnaques toutes les arnaques possibles et douille tout ce qu'il faut il faut l'invoquer maintenant bastos ainsi c'est pas si c'est pas maintenant quand est ce que ce sera ce sera peut-être dans la grande finale dans la finale finale c'est compliqué pour bastos il continue de se mettre dans une sale situation parce que là regardez il se prend quand même les limbi le dans le b en téléportation c'est un petit peu dangereux le grave évidemment dans le throbac air qui va pas non on n'a pas de back air il y aura le évident c'est pour essayer de l'essai peut-être de combos là dessus et un père évidemment qu'il va être impérial trois stocks sur cette dernière game altac qui est impressionnant et qui est très 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 autorisant